David Hallyday et Laura Smith, les aînés de Johnny Hallyday, semblent éprouver de la déception face à la médiatisation excessive autour de leur père. Ils ont été témoins de moments difficiles, tels que celui où Johnny Hallyday a été bouleversé en découvrant la première demande de divorce de Sylvie Vartan. Depuis quelques jours, des révélations du même genre visent le taulier, 5 ans après sa disparition due à un cancer du poumon. Dans son récent livre intitulé « Johnny Circus la tournée cauchemar de Johnny Hallyday », publié le jeudi 1er juin 2023 aux éditions de l'Archipel, Sam Burnett, ami et confident du célèbre rocker, lève le voile sur les coulisses du mariage entre Sylvie Vartan et Johnny Hallyday. L'auteur relate en particulier la manière dont Johnny a été informé de la demande de divorce de Sylvie. Des extraits de ce livre sont présentés par Télé Loisirs. Les difficultés liées à l'usage de substances illicites ne sont pas les seules épreuves auxquelles le couple a dû faire face. Peu après la naissance de leur fils unique, David Hallyday, Sylvie Vartan aurait malheureusement fait une fausse couche. Durant cette période, Johnny Hallyday était absent et inaccessible, la laissant se sentir délaissée et abandonnée. Bien que l'artiste derrière « L'amour c'est comme une cigarette » affirme que les infidélités n'avaient pas une grande importance, il est probable que les nombreuses liaisons extra-conjugales de son époux aient fini par éroder sa patience. Selon les témoignages de personnes qui l'ont fréquenté à l'époque, Johnny Hallyday ne s'attendait pas à ce que Sylvie Vartan demande le divorce en 1972, seulement 7 ans après leur mariage. Sacha Rule, ancien secrétaire et garde du corps de la légende des jeunes, relate également ces événements dans le livre de Sam Burnett. « Je me souviens qu'après sa performance sur scène, Johnny pleurait, se remémore-t-il. Quelques heures plus tôt, juste avant de partir pour Londres, il avait appris la demande de divorce de Sylvie. » Cette version des faits est également confirmée par Léon Gendre, maire de la flotte, commune de l'île de Ré, qui a été témoin d'une scène similaire. Lors d'une soirée où Johnny était venu dîner en compagnie de Jean-Jacques Debout et Chantal Goya, j'espérais le voir rayonnant, mais ce jour-là, il était emprunt de tristesse. David Hallyday, Laura Smet, ainsi que l'ensemble de la famille, dont Laetitia Hallyday, sont troublés par cette exposition publique excessive. Le magazine Closer confirme que Laetitia Hallyday est épuisée de voir la mémoire du père de ses filles ternies de la sorte. Laetitia Hallyday